bonjour et bienvenue les collectors aujourd'hui je vous présente 32 pièces françaises de l'ère moderne extrêmement rares aujourd'hui les amis je vais vous présenter 32 pièces de france qui sont très rares en commençant par la pièce de 5 francs l'avrilier 1947 en bronze alu cette monnaie un poids de 12 grammes un diamètre de 31 mm le métal c'est donc du bronze aluminium la tranche de cette monnaie est lisse le graveur c'est l'avrilier et le degré de rareté de cette pièce est du r2 une petite remarque concernant les 5 francs 1947 en bronze aluminium le neuf est fermé cette monnaie a été frappé à deux millions six cent soixante-deux mille exemplaires la côte de cette pièce est de 220 euros en état b 450 euros en état tb 850 euros en état ttb 1500 euros en état sup 2500 euros en état splendide et elle peut atteindre les 5000 euros pour un état fleur de coin un état neuf donc un franc semeuse 1900 cette pièce a un poids de 5 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'argent à 835 millième la tranche de cette monnaie est cannelée le graveur c'est au point rôtis le degré de rareté de cette monnaie est du r2 pièce de 1 franc 1900 n'a été frappé qu'à 99 mille et 97 exemplaires la pièce de 1 franc 1900 à une côte de 200 euros en état b 400 euros en état tb 1000 euros en état ttb 2000 euros en état sup 3500 euros en état splendide et elle atteint 6500 euros en état fleur de coin il est à noter que pour les fleurs maths 1900 cette pièce vaut 7000 euros en état fleur de coin un franc 1903 semeuse cette pièce a un poids de 5 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'argent à 835 millièmes la tranche de cette monnaie est cannelée le graveur c'est au point rôtis et le degré de rareté de cette pièce est du r1 sur l'invers de la monnaie on retrouve la république de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux longs marchands et semant à contrevent en arrière-plan on aperçoit derrière la semeuse à droite un soleil levant au dessous en creux on a la signature au point rôti et de part et d'autre de la semeuse on a les mots république française sur le revers on a la valeur un franc en deux lignes au dessus d'une branche d'olivier tournée vers la gauche en dessous on a le millésime encadré par les différents et tout autour on a la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 472 883 exemplaires et la valeur pour une pièce dans un état sup est de 800 euros 2200 euros dans un état splendide et elle peut atteindre 4000 euros dans un état fleur de coin un franc semeuse en argent 1914 c le c étant la lettre d'atelier de castel sarrasin cette pièce un poids de 5 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'argent à 835 millième la tranche de cette monnaie est cannelé le graveur co.roti le degré de rareté de cette monnaie est du r2 la pièce de 1 franc 1914 c a été frappé à 43 mille 421 exemplaires à castel sarrasin pièce de 1914 c à une côte de 350 euros en état tb 550 euros en état sup 1000 euros en état splendide et 1700 euros en état fleur de coin une pièce de 50 centimes 1897 en or c'est une frappe spéciale qui diffère uniquement des autres monnaies de 50 centimes semeuse de par son métal qui est de l'or cette pièce est extrêmement rare et le modèle que je vous présente aujourd'hui est le seul exemplaire gradé cette pièce est vendue aux enchères 15 mille euros alors que le prix de départ était de 7000 euros 50 centimes semeuse 1897 la pièce de 50 centimes 1897 est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappé qu'à 88 mille exemplaires et la côte de cette monnaie en flanc normal on dira est de 25 euros en état b 60 euros en état tb 100 euros en état ttb 250 euros en état sup 350 euros en état splendide et 800 euros en état fleur de coin épreuve sur flambruni frappé à l'occasion de l'exposition universelle cette pièce à un poids de 10 grammes un diamètre de 27 millimètres le métal c'est de l'argent à 835 millième la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du r4 sur la verre de la monnaie on retrouve la tête de la république de profil gauche en cérès déesse des moissons portant un collier de perles un double chignon et une couronne composite de blé fleurs olivier et olive chêne églan noué par un ruban descendant sur le cou et passant sur le front où est inscrit le mot concord la tranche du cou le nom du listel on a la signature eux point a point au dîner et de par et d'autres de la république on a les mots république française sur le revers on a la valeur deux francs en deux lignes au dessus du millésime 1878 le tout dans une couronne composite de deux branches de chêne et deux branches de laurier noué deux par deux en bas par un ruban sous le nœud apparaît la lettre d'atelier a pour paris et au dessus en arc de cercle la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce est extrêmement rare vu qu'elle n'est connu qu'à 30 exemplaires et bien sûr la valeur est énorme vu qu'elle vaut 15 mille euros en état splendide et 23 mille euros en état fleur de croix deux francs semeuse 1898 grand 2 et preuve en argent sur flan mat et tranche lisse cette pièce a un poids de 9,92 grammes un diamètre de 27 mm le métal c'est de l'argent à 835 millièmes la tranche cette monnaie est lisse ce qui est bien entendu différent de la pièce classique qui est cannelée et le degré de raté cette monnaie est du r2 sur la verre on retrouve la france sous les traits d'une semeuse marchant de profit gauche et semant à contrevent derrière à droite de la semeuse on a en arrière plan le soleil levant en dessous on a la signature au point rôti en creux les deux parts et d'autre de la semeuse on a les mots république française sur le revers on a la valeur deux francs en deux lignes au dessus d'une branche d'olivier à l'exergue en dessous on a le millésime 1898 encadré de deux points et tout autour on a la devise de la république française liberté égalité fraternité il existe pour cette époque deux versions pour la valeur avec un 2 grand et un 2 petit je montre actuellement la différence entre un 2 grand et un 2 normal cette pièce est extrêmement rare et à une valeur énorme de 1900 euros en qualité sup 2500 euros en qualité splendide et 3400 euros en état fleur de coin 5 francs napoléon 3 1861 à cette pièce un poids de 24 91 grammes un diamètre de 37 36 mm le métal c'est de l'argent à 900 millième la tranche de cette monnaie comporte en relief les mots dieu protège la france et le degré de rareté de cette pièce c'est du r3 sur la verre de cette monnaie on retrouve la tête l'orée de napoléon 3 de profil gauche un ruban descendant sur l'épaule au dessous on a la signature du graveur bar contre le listel suivi de la lettre d'atelier a pour paris de par et d'autres du portrait on a les mots napoléon 3 empereur sur le revers on retrouve la valeur 5 francs de par et d'autres d'un aigle déployé sur un foudre entouré du collier de la légion d'honneur brochant sur deux septes main de justice et sept de charlemagne posé en sautoir reposant sur une tenture ornée de moucheture d'hermine à l'intérieur et d'abeilles à l'extérieur sommet d'une couronne impériale de laquelle partent deux rubans en dessous on a le millésime 1861 encadré des différents et au dessus on a les mots empire français cette pièce est exceptionnelle vu qu'elle n'a été frappé qu'à 22000 et 98 exemplaires et elle a une valeur de 400 euros en état b 580 euros en état tb 1000 euros en état ttb 2200 euros en état sup 3000 euros en état splendide et 3800 euros en état fleur de coin il est à noter qu'il existe une version avec la lettre d'atelier a beaucoup plus grosse que celle que je vous présente aujourd'hui et une pièce qui est beaucoup plus rare aussi vu qu'elle coûte 5000 euros en état fleur de coin 50 francs guiraud 1958 cette pièce a un poids de 8 grammes un diamètre de 27 mm le métal c'est du bronze aluminium la tranche de la monnaie est lisse le graveur c'est guiraud et le degré de rareté de cette pièce c'est du r1 sur la verre de cette pièce vous pourrez retrouver la tête de marianne aux cheveux longs de profil gauche couronnée d'une branche d'olivier portant des fruits ornée d'une cocarde tricolore on retrouve derrière la nuque la signature G.guiraud et devant la marianne on a les mots république française sur le revers on retrouve au centre la valeur en deux lignes 50 francs en dessous on a le millésime encadré les différents et sur la gauche on retrouve un coq de profil droit au dessus d'une branche de laurier qui est tourné vers la gauche en dessous la pièce en arc de cercle on retrouve la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce comme je vous disais est très rare vu qu'il n'a été frappé à l'époque que pour 500 738 exemplaires la valeur pour une pièce dans un état TB est de 40 euros 80 euros pour un état TTB 220 euros pour un état SUP 350 euros pour un état Splendide et 700 euros dans une qualité fleur de coin et c'est de 1 centime épi 1961 cette pièce a un poids de 1,62 g un diamètre de 15 mm le métal c'est de l'acier inoxydable la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce c'est du R1 sur la verre de cette monnaie on retrouve un épi de blé sur tige à deux feuilles asymétriques terminée dans sa partie haute par 5 barbes sous la feuille de droite on retrouve la rosette de l'atelier de gravure et en arc de cercle tout autour on a les mots en lettres cursives république française sur le revers on a au centre la valeur 1 encadré des différents en dessous en lettres cursives on a le mot centime et au dessus placé le long du listel on a le millésime cette pièce est rare vu qu'elle n'a été frappé qu'à 3500 exemplaires et elle a une valeur de 150 euros en état suple 300 euros en état splendide et 500 euros en état fleur de coin très série sans le mot essai de la 1 centime épi 1960 cette pièce a un poids de 1,66 g un diamètre de 15 mm le métal c'est de l'acier inoxydable la tranche de la monnaie est lisse le degré de rareté de cette pièce est du R3 on retrouve sur cette pièce un hibou qui est la signature de Raymond Jolie graveur général des monnaies sur l'inverse de cette monnaie on retrouve un épi de blé sur tige à deux feuilles asymétriques terminée dans sa partie haute par cinq barbes sous la feuille de droite on retrouve la rosette de l'atelier de gravure et en arc de cercle tout autour on a les mots en lettres cursives république française sur le revers on a au centre la valeur 1 encadré des différents en dessous en lettres cursives on a le mot centime et au dessus placé le long du listel on a le millésime cette pièce vraiment très rare a une valeur de 1000 euros en état ttb 1500 euros en état sup 1800 euros en état splendide et 2500 euros en état fleur de coin un centime épi 1991 frappe monnaie cette pièce a un poids de 1,65 g un diamètre de 15 mm le métal c'est de l'acier inoxydable la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce c'est du R3 il ne faut pas confondre cette pièce qui est en frappe monnaie avec une frappe médaille je vous montre la différence entre une frappe monnaie et une frappe médaille cette pièce extrêmement rare n'a été frappée qu'à 2511 exemplaires sur l'inverse de cette monnaie on retrouve un épi de blé sur tige à deux feuilles asymétriques terminée dans sa partie haute par 5 barbes sous la feuille de droite on retrouve la rosette de la teuillée de gravure et en arc de cercle tout autour on a les mots en lettres cursives république française sur le revers on a au centre la valeur 1 encadré des différents en dessous en lettres cursives on a le mot centime et au dessus placé le long du listel on a le millésime comme je vous le disais cette frappe est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 2511 exemplaires elle a donc une valeur de 750 euros en état sup 1200 euros en état splendide et 1800 euros en état fleur de coin 2 francs chambre de commerce 1927 cette pièce a un poids de 8 grammes un diamètre de 27 mm le métal c'est du bronze aluminium la tranche de cette monnaie est cannelée le graveur c'est d'homar et le décret de rareté de cette pièce c'est du R1 sur la verre de la monnaie on retrouve mercure à scie de profil gauche sur un ballot de marchandises légèrement drapé et coiffé du pétasellé la main gauche appuyée sur un gouvernail antique la main droite tenant un caducé sous un trait des ergues on retrouve le millésime 1927 accosté de la signature d'homar et du mot Yves et en arc de cercle au dessus du mercure on retrouve les mots commerce et industrie sur le revers on retrouve au centre la valeur en trois lignes bon pour deux francs au dessous on a à gauche la corne des régies des monnaies et à droite les lettres BR et AL tout autour on a les mots chambre de commerce de France et en bas on a la rosette de la chambre de commerce cette pièce a été frappé pour l'année 1927 à 1 678 263 exemplaires c'est la plus petite quantité frappée à cette époque là la valeur pour une pièce dans un état B est de 60 euros 150 euros pour un état TB 300 euros pour un état TTB 900 euros pour un état SUP 1500 euros pour un état splendide et elle atteint les 2200 euros pour un état fleur de coin Essai de 1 franc francisc légère 1942 cette pièce a un poids de 1,25 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'aluminium la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce est du R2 on retrouve sur la verre de la monnaie une francisc au centre qui est placée entre deux épis de blé en dessous en arc de cercle on a les mots état français on retrouve à droite de la francisc les signatures LB enlacées signature de Lucien Bazor sur le revers on a au centre la valeur 1 franc en deux lignes entre deux rameaux de chêne en dessous on a le millésime 1942 entouré des différents au dessus on retrouve la devise de l'époque travail famille patrie et sous le 1 on a le mot essai cette pièce est bien entendu très rare la valeur pour une pièce dans un état sup est de 800 euros 1200 euros pour un état splendide et elle peut dépasser les 1500 euros pour un état fleur de coin 5 centimes 1914 sans le mot essai cette présérie a un poids de 3 grammes un diamètre de 19 millimètres le métal c'est du nickel la tranche de la monnaie est lisse le graveur c'est Edmond-Emile Lindauer et le degré de rareté de cette monnaie est du R4 cette pièce d'une immense rareté n'est connue qu'à deux exemplaires dont le premier exemplaire est celui de la collection Kolsky sur la verre de la monnaie on retrouve les lettres RF de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel sous un bonnet phrygien de profil gauche orné d'une cocarde tricolore le tout dans une couronne ouverte composée d'une branche de chêne en deux rameaux en dessous on a la signature EM.Lindauer le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé sur le revers de la monnaie on retrouve en haut les mots liberté, égalité, fraternité et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel on a la valeur 5 centimes au dessus et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel entouré par une branche d'olivier en deux rameaux dont la base coupe le millésime placé à 6 heures le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé cette pièce est cotée 12 000 euros en état sup, 15 000 euros en état splendide et 20 000 euros en état fleur de croix pour des pièces de cette rareté la cote n'est juste qu'une indication 5 centimes lindeur centimes souligné 1914 essai cette pièce a un poids de 3 grammes un diamètre de 19,05 mm le métal c'est du nickel la tranche de la monnaie est lisse le graveur de cette pièce c'est lindeur et le degré de rareté de cette monnaie c'est du R3 sur la verre de la monnaie on retrouve les lettres RF de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel sous un bonnet phrygien de profil gauche orné d'une cocarde tricolore le tout dans une couronne ouverte composée d'une branche de chêne en deux rameaux en dessous on a la signature EM point lindeur le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé sur le revers de la monnaie on retrouve en haut les mots liberté égalité fraternité et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel on a la valeur 5 centimes au-dessus et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel entouré par une branche d'olivier en deux rameaux dont la base coupe le millésime placé à 6 heures le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé cette pièce extrêmement rare a une valeur de 3200 euros en état sup 5000 euros en état splendide et 7000 euros en état fleur de coin mais regardez je vais vous présenter une pièce qui s'est vendue lors d'une vente aux enchères en 2015 à plus de 8500 euros 100 francs cochets 1954 pré série sans le mot essai listel large cette pièce a un poids de 6,42 grammes un diamètre de 24,89 mm le métal c'est du cupro nickel le graveur c'est cochet la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté de cette pièce est du R3 sur le revers de la monnaie on retrouve le buste de Marianne aux cheveux longs de profil droit coiffé d'un monnaie phrygien timbré d'une cocarde tricolore derrière la nuque on retrouve la signature RC en monogramme et devant la Marianne on a les mots république française sur le revers on retrouve en deux lignes la valeur 100 francs en dessous on a le millésime 1954 entouré des différents sur la droite de la monnaie on retrouve un bouquet de trois épis et deux branches d'olivier chargées de fruits et en dessous on a la signature R.cochet contre le listel au dessus on retrouve la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce comme je vous disais est extrêmement rare on ne connaît pas la quantité frappée pour ce listel large je vous montre la différence qu'il existe entre une pièce de 1954 listel large et listel normal la 1954 listel large a une valeur de 1350 euros en état fleur de coin 1 franc Graziani 1943 zinc cette pièce a un poids de 4,15 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est du zinc la tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce est du R3 sur l'inverse de cette monnaie on retrouve le buste drapé de la république aux cheveux courts de profil gauche coiffé d'un monnaie phrygien orné d'une cocarde tricolore sous une couronne composite de blé chêne et olivier et noué par un ruban sous le ruban on aperçoit la signature morlon et de part et d'autre du portrait on a les mots république française sur le revers de la monnaie on retrouve la valeur 1 franc en deux lignes au dessus du millésime 1943 encadré les différents le tout entre deux cornes d'abondance symétriquement opposées au dessus on retrouve en deux lignes la devise de la république liberté égalité fraternité cette pièce extrêmement rare n'a été frappé qu'à 17 200 exemplaires sur cette monnaie le style de la marianne est plus dur plus anguleux que sur les 1 franc morlon classique je vous montre regardez la verre la gravure de morlon et la gravure de graziani je montre aussi bien entendu le revers la valeur de cette monnaie est de 8000 euros en état ttb 10 000 euros en état sup 12 000 euros en état splendide et 15 000 euros en état fleur de coin un franc semeuse 1973 épreuve flanc non préparé frappe en bu cette pièce a un poids de 6 grammes un diamètre de 24 mm le métal c'est du nickel la tranche de cette monnaie est strié et le degré de rareté de cette monnaie est du R3 on retrouve sur la verre de la monnaie la république de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux long marchant et sement à contrevent en arrière plan derrière la semeuse sur la droite on a un soleil levant sur le revers on retrouve la valeur un franc en deux lignes au dessus d'une branche d'olivier tournée vers la gauche au dessous on a le millésime 1973 encadré des différents tout autour on a devise de la république française liberté égalité fraternité alors pourquoi cette monnaie vaut aussi cher ? en fait c'est une monnaie hybride avec au droit la gravure stylisée de la semeuse il existe deux versions de cette épreuve une version avec le droit en frappe belle épreuve et celle que je vous présente aujourd'hui une frappe en brillant universel cette pièce vous vous en doutez est rarissime on connaît même pas le nombre d'exemplaires de cette monnaie d'après l'ouvrage Essai monétaire et piéfor français seulement 4 exemplaires sont connus cette pièce dont l'estimation était de 3500 euros a été vendu 5200 euros lors d'une vente aux enchères qui a eu lieu le 9 mars 2021 Essai bimétallique de Saint-Franc-l'Avrilier 1933 une pièce que je n'avais jamais vue auparavant dites moi en commentaire si vous aussi vous avez jamais vu cette monnaie cette pièce a un poids de 11,9 grammes un diamètre de 31 mm c'est un essai bimétallique avec du nickel du cuivre aluminium degré de rareté de cette monnaie bien sûr c'est du R3 voire du R4 sur l'inverse de la monnaie on retrouve la tête lorée de la république aux cheveux longs de profit gauche en dessous on a la signature A.Lavrilier le nom du listel et de part et d'autre du portrait on a les mots république française sur le revers au centre on a la valeur en deux lignes 5 francs juste en dessous on a le millésime encadré des différents donc c'est 1933 au dessus de la valeur on a les lettres RF pour république française le tout dans une couronne de laurier ornée de cette bague comme je vous disais auparavant cette pièce est un essai bimétallique ainsi le flanc est en nickel et le centre de la pièce est constitué d'un plot en cupro aluminium de 4 mm de diamètre l'origine du plot central provient d'une proposition de Lucien Bazor à l'administration d'utiliser les encastrements de métaux afin de rendre difficile les contrefaçons ce modèle vous l'avez compris n'a jamais existé seulement quatre exemplaires sont connus et le plus bel exemplaire est celui que je vous présente actuellement cette pièce exceptionnelle c'est vendu 3800 euros essai de 1 franc morlon cupro nickel cette pièce a un poids moyen de 6 grammes un diamètre de 23 000 mètres le métal c'est du cupro nickel la tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du R3 on retrouve sur la verre de la monnaie le buste drapé de la république aux cheveux courts de profit de gauche coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde tricolore sous une couronne composite de blé chêne et olivier noué par un ruban sous le ruban apparaît la signature morlon sur le revers de la monnaie on retrouve en deux lignes la valeur un franc au dessous on a le millésime donc 1948 encadré des différents le tout entre deux cornes d'abondance symétriquement opposées au dessus de la valeur on a la devise de la république française liberté égalité fraternité alors pourquoi cette pièce est si rare et si chère au fait il s'agit d'un essai qui est cité dans le gadori 1989 sans que l'on puisse savoir si l'essai en question est bien en aluminium ou dans un autre métal donc le cupro nickel cette pièce extrêmement rare a une estimation de 1000 euros un franc graziani aluminium 1943 cette pièce a un poids de 1,80 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est de l'aluminium la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du R3 sur la verre de la monnaie on retrouve le buste drapé de la république aux cheveux courts de profil gauche coiffé d'un monnaie phrygien orné d'une cocarde tricolore sous une couronne composite de blé chêne et olivier noué par un ruban sous le ruban au niveau de la nuque on aperçoit la signature morlot et de part et d'autre du portrait on a les mots république française sur le revers de la monnaie on retrouve au centre la valeur 1 franc en deux lignes juste en dessous la valeur on a le millésime 1943 encadré les différents le tout est contenu entre deux cornes d'abondance symétriquement opposés au dessus de la valeur on a la devise de la république française liberté égalité fraternité la pièce de 1 franc 1943 gradiani a été frappé à alger le type choisi est celui du franc morlon de 1941 et l'on confie au graveur algérois jean graziani le soin de reproduire la gravure le millésime sera bien sûr de 1943 sur cette monnaie le style de la marianne est plus dur plus anguleux que sur les 1 franc morlon classique je vous montre regardez la verre la gravure de morlon et la gravure de graziani je vous montre aussi bien entendu le revers la pièce de 1 franc gradiani a été frappé à 4400 exemplaires pour les pièces de 1,80 grammes 9 exemplaires sont seulement connus il est à noter qu'il y a eu aussi une frappe avec un aluminium un peu plus léger avec 1,40 grammes 55 exemplaires frappés 4 seulement connus la pièce de 1 franc gradiani a une coûte de 4500 euros en état ttb 7000 euros en état sup 9000 euros en état splendide et 12000 euros en état fleur de coin 50 centimes morlon bronze aluminium de 1947 cette pièce est très recherchée par tous les numismats de l'ère moderne cette pièce a un poids de 2 grammes un diamètre de 18 mm une épaisseur de 1,23 mm la tranche de la monnaie est lisse le métal c'est du cupro aluminium un mélange de cuivre et d'aluminium le graveur de la monnaie est pierre alexandre morlon et le degré de rareté de cette monnaie c'est du r3 sur la verre de cette monnaie on retrouve le buste de la république de profil gauche coiffé du bonnet phrygien orné d'une cocarde sous une couronne composite d'olivier de chêne et de blé on retrouve derrière le cou la signature morlon et de part et d'autre du portrait les mots république française sur le revers de la monnaie on retrouve au centre la valeur 50 centimes en deux lignes juste en dessous on a le millésime 1947 encadré des différents le tout entre deux cornes d'abondance symétriquement opposées au dessus de la valeur on retrouve la devise liberté égalité fraternité les pièces de 50 centimes morlon en bronze aluminium ont été frappés de 1931 à 1947 la pièce de 1947 étant la plus rare elle n'a été frappé qu'à 2 millions 170 mille exemplaires pourquoi cette pièce plus rare que les autres tout simplement parce que les pièces de 1947 ont été destinés à l'utilisation dans les colonies françaises en afrique de l'ouest et en algérie d'où leur rareté et leurs valeurs pour une pièce dans un état b la cote est de 65 euros pour une pièce en état tb la valeur est de 110 euros la valeur est de 160 euros pour une pièce dans un état ttb 450 euros dans un état sup 700 euros dans un état splendide et elle peut atteindre bien entendu les 1000 euros dans un état fleur de coin 5 francs tour eiffel 1989 célébrant le centenaire de l'exposition universelle pré série listelle large et coin non poli cette pièce a un poids de 9,94 grammes un diamètre de 28,25 millimètres le métal c'est du nickel et les graveurs sont Jimenez et Joubert sur la verre de la monnaie on retrouve une vue en perspective de la tour eiffel dessous à l'exergue on retrouve la signature F Joubert et à droite de la tour eiffel on retrouve en quatre lignes les mots tour eiffel et les dates 1889-1989 correspondant au centenaire sur le revers on retrouve une vue de dessous de la tour eiffel avec la représentation des quatre piliers au dessus on retrouve la valeur 5 francs encadré des différents et de chaque côté on retrouve les mots république française cette monnaie est cotée en fleur de coin 2000 euros 5 francs semeuse 1898 et 7 cette pièce a un poids de 25,13 grammes un diamètre de 37 millimètres c'est un diamètre impressionnant qui correspond au diamètre des écus d'autrefois le métal c'est de l'argent 900 millièmes la signature est de rôti la tranche est en relief avec les inscriptions du protège la France et le degré de rareté de cette monnaie est du R3 cette monnaie rarissime classée R3 a une coûte impressionnante ainsi une pièce en état sup est cotée 7000 euros une pièce en état splendide est cotée 12000 euros et une pièce en état neuf fleur de coin pourrait atteindre les 20000 euros sur la verre de cette monnaie on retrouve la semeuse marchand de profil gauche semant à contrevent en arrière plan sur la droite on retrouve un soleil levant en dessous à droite sous le pied on retrouve la signature au point rôti et à l'exergue sous l'autre pied on retrouve le mot essai de chaque côté de la semeuse on retrouve les mentions république française sur le revers on retrouve la valeur 5 francs en dessous une branche d'olivier et une branche de chêne à l'exergue on retrouve le millésime 1898 et tout autour en arc de cercle la devise de la république française liberté égalité fraternité 1 franc 1898 pré-série avec 1 et francs alignés cette pièce un poids de 5 grammes un diamètre de 23 millimètres le métal c'est de l'argent à 835 millième la tranche de cette monnaie est striée et elle est classée R3 en degré de rareté sur le revers de la monnaie on voit donc la valeur 1 franc et la particularité de cette monnaie vient de la manière dont 1 franc est écrit c'est à dire que 1 et franc sont alignés alors que d'ordinaire sur les pièces en ira qui ont circulé le 1 est au dessus du mot franc cette belle pré-série est un premier essai de présentation de la valeur faciale qui n'a jamais été retenu pour les frappes de circulation courante la cote de cette monnaie très rare est de 8000 euros en état sup 12000 euros en état splendide et elle pourrait atteindre 20 000 euros en état fleur de coin 1 franc 1959 pré-série sans le mot essai avec un listel large cette pièce est d'une très grande rareté il n'y aurait que 2 exemplaires connus ce qui fait de cette pièce une des monnaies modernes les plus rares sur le revers on retrouve la valeur 1 franc en 2 lignes en dessous on retrouve une branche d'olivier et à l'exergue en bas on retrouve le millésime 1959 encadré des différents tout autour on peut voir la devise de la république française liberté égalité fraternité cette pièce comme vous pouvez le constater en vidéo actuellement a une différence sur la largeur du listel on voit bien la différence entre une pièce classique et cette monnaie de 1959 cette pièce donc d'une extrême rareté a une côte en fleur de coin de 10 000 euros 20 francs Turin 1932 en argent cette pièce a un poids de 20 grammes un diamètre de 35 millimètres le métal c'est de l'argent à 680 millièmes la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du R4 une des pièces les plus rares qui existent en France cette monnaie a longtemps été décriée tout le monde pensait que c'était du faux mais on sait aujourd'hui qu'elle a bien existé et depuis l'année dernière on connaît le tirage exact qui est de 20 exemplaires le tirage des 20 francs 1932 a bien été confirmé par les archives ceci relevait de la décision des autorités de l'époque de laisser une trace dans l'histoire lors de la pose de première pierre des bâtiments de l'époque en insérant une pièce de l'année tirée spécialement pour cette occasion ce qui explique la présence au compte-gouttes de ces pièces sur le marché bien sûr si une pièce de 1932 arrivait sur le marché son prix serait astronomique 10 centimes Lindauer de 1940 cette pièce a un poids de 1,01 g un diamètre de 21,18 mm le métal c'est de l'aluminium le graveur c'est Lindauer la tranche de cette monnaie est lisse avec 24 pans et le degré de rareté de la monnaie c'est du R3 on note bien le mot essai sous le R comme vous pouvez voir actuellement sur la vidéo regardez bien le mot essai la tranche à 24 pans semble complètement inédit aux ouvrages de référence cependant trois exemplaires identiques sont répertoriés une de ces monnaies a réalisé un prix de 2245 euros sur une enchère maximum qui était de 2925 euros une autre de ces pièces s'est vendue 1200 euros en état sup un franc chambre de commerce 1920 essai cette pièce a un poids de 3,84 grammes un diamètre de 23 mm le métal c'est du bronze alu et le graveur c'est d'Omar sur le revers de la monnaie on retrouve mercure assis de profil gauche tenant un caducé ailé et appuyé sur un gouvernail une corne d'abondance à sept sous un trait à l'exergue on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre de la date on retrouve la signature d'Omar et l'inscription INV au dessus en arc de cercle on retrouve l'inscription commerce industrie sur le revers on retrouve au centre la mention bon pour un franc en trois lignes en dessous on retrouve les inscriptions br.al pour bronze aluminium et tout autour on peut lire les inscriptions chambres de commerce de France la cote de cette monnaie très rare est de 360 euros en état sup 600 euros en état SPL et 1500 euros en état fleur de coin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une bonne journée chose à bientôt la suite à bientôt Sous-titrage ST' 501